Salut les citoyens, ici Jeff. Aujourd'hui, nous allons voir comment surveiller l'activité de vos députés. De nombreux outils existent, allons voir ça ensemble. Nous allons procéder graduellement. L'élément le plus simple à utiliser est Direct Assemblée. Il s'agit d'une application qui vous permet d'être averti de tout ce que fait votre député. Amendements, votes, questions au gouvernement, propositions de loi, rien ne pourra vous échapper. Il s'agit d'une première approche que vous pourrez compléter avec le site Projet Arcadie. Ici, vous aurez une page avec de nombreux éléments sur votre député, qui ont leur importance, car ils auront une influence sur ses votes ou ses amendements. Ici, par exemple, on peut voir que la compagne de M. Miss est journaliste à la tribune Le Progrès. Il sera donc normal que M. Miss ait une attention plus particulière au monde de la presse. Il pourrait être également intéressant de voir quelle rubrique elle traite et si elle couvre l'actualité politique, et comment elle la couvre. Vous pourrez également voir qu'il est uniquement député, qu'il n'a pas d'autre mandat. Vous trouverez l'ensemble des réseaux sociaux de votre député. Vous devriez les suivre. Nos députés communiquent beaucoup sur ces réseaux. Ici, vous verrez ses rôles à l'Assemblée nationale, la commission permanente où il siège, s'il est rapporteur d'une loi. Quelques informations ici sur sa circonscription, ainsi que ses collaborateurs, les groupes d'études auxquels il est rattaché. Un élément très important se trouve ici. Il s'agit de sa déclaration d'intérêt, où vous trouverez les rémunérations de votre député sur les six dernières années, ainsi que son employeur. S'il a été consultant ou dirigeant d'une société, ses participations financières, vous serez quelquefois surpris. Maintenant que vous connaissez votre député, il est temps de s'intéresser à son activité. Pour cela, le site nodéputés.fr propose un tableau d'indicateurs assez complet. Le premier nous montre si notre député s'est rendu à l'Assemblée nationale durant les 48 dernières semaines. Si mon député se rend une fois au Parlement pour voter, une présence lui sera comptabilisée pour 7 semaines uniquement. Le second indicateur est le nombre de réunions de la commission où il s'est rendu. Juste à côté, c'est le nombre d'interventions qu'il a pu faire en commission. Vous avez également ici le nombre d'interventions qu'il a fait dans l'hémicycle. Ensuite, le nombre d'amendements qu'il a proposés. Les rapports qu'il a réalisés. Ses propositions de loi. Celles qu'il a co-signées. Et à côté, les questions qu'il a pu poser. Vous avez donc ici les indicateurs quantitatifs qui donnent des indications intéressantes sur votre député. Mais il faut les prendre avec un certain recul. Effectivement, il faut aller voir derrière les nombres. Prenons par exemple les amendements. Certains amendements concernent la forme. Et ne demandent que peu de travail. D'autres amendements sont d'une grande complexité et peuvent demander jusqu'à 50 heures de travail. A travers ces indicateurs, nous pouvons également voir certaines pratiques. Dans certains cas, nos députés ne vont pas soutenir les amendements qu'ils rédigent. L'indicateur général est donc alimenté. Mais l'amendement n'a aucune chance d'intégrer le texte législatif. Vous pouvez néanmoins trouver les amendements qui ont été soutenus, ceux qui ont été rejetés, dans le détail juste ici. Vous trouverez également ces derniers rapports, ces dernières propositions de loi, les questions qu'il a pu faire au gouvernement, et ces derniers travaux législatifs. Les lois sont complexes. Vous pouvez vous trouver noyé sous temps d'informations. On peut le comprendre. L'Observatoire de la démocratie a une section pour vous. Vous pourrez y trouver l'ensemble des votes clés de votre député. Une explication courte du texte, des liens vers des articles de presse, le dossier législatif et l'analyse du scrutin. Le dernier outil est le site de l'Assemblée nationale. C'est celui où l'information est la plus sûre, mais pas toujours très accessible. Voici les parties qui sont intéressantes. Vous pouvez trouver ici l'agenda de l'hémicycle et savoir les textes que votre député pourra voter. Nous avons vu que votre député siégeait dans certaines commissions. Vous pouvez trouver ici l'agenda des commissions pour voir les différents éléments qui pourront y être débattus. Je vous recommande de cocher la case qui concerne les séances publiques, donc ce qui se passe dans l'hémicycle, et également les commissions où c'est votre député. Je vous invite également à aller dans la partie qui concerne votre député. Vous pourrez trouver ces dernières interventions dans l'hémicycle. Vous voilà informés et formés pour devenir un citoyen lambda. Vous pourrez participer à notre projet en surveillant votre député et en nous indiquant les éléments que vous trouvez intéressants. Nous avons besoin de vous pour développer notre démarche. Vous pourrez contribuer au développement de MoisitonLambda en améliorant le Discord, notre site internet, vous pourrez créer des infographies, participer à la rédaction d'articles ou créer du contenu YouTube. Nous avons également besoin de vous pour formuler des exigences à nos députés pour assainir notre système représentatif. Vous pouvez nous contacter, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci encore pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et la partager autour de vous. Merci, à plus les citoyens.